bonsoir aujourd'hui on est là pour une vidéo des sorties du mois de juillet il faut savoir que souvent au mois de juillet les nouveautés s'arrêtent à partir de la quinzaine de juillet vraiment c'est un mois où toutes les nouveautés sortent tout de suite tout de suite tout de suite on commence avec le 1er juillet corps solitaire tome 7 que j'attends impatiemment depuis longtemps lovely friendzone tome 3 manchuria open squad tome 4 mordu de toit tome 2 new love new life tome 3 et yuyu akucho tome 5 le 6 juillet aohashi tome 10 kirby tome 13 badass cop and dauphin tome 4 banana fish tome 9 le berserk 41 pouces collector alors là tous les fans de berserk vont foncer et puis le collector je le trouve vraiment très joli blissful land tome 3 criminal fireside tome 3 j'en peux plus diablo makia tome 2 qui est franchement un manga bien sympathique j'ai vraiment bien aimé doctor stone tome 21 dragon ball super tome 17 iruma tome 14 kaguya soya love is war tome 10 loin de moi trait de toi vraiment c'est sur netflix c'est un film qui est magnifique je le recommande pour toutes les âmes sensibles poétique et amoureux du traditionnel japonais et il va sortir en manga je vous rentre au quota rooster fighter tome 2 sakamoto days tome 3 shangri la frontière tome 5 si do tome 17 twilight boone tome 8 le dernier toker avengers plus characters etc etc et le troubottis tome 4 le 7 juillet les carnets de l'apothicaire tome 9 fruits et rennes tome 4 my hero academia tome 33 non mais t'es ma 7 couve t'es ma 7 couve elle est trouvée sweet homme tome 2 le 8 juillet drôneurs tombe 2 fire force tombe 24 shaman king tombe 15 chai tombe 10 the war of god tombe 6 undead unlock tombe 6 yawara tombe 9 le 13 juillet appareil runman tombe 3 le période tombe 10 chat de yakuza tombe 2 le dernier demon slayer on va dire au revoir à tanjiro à nezuko cette dernière couve je la trouve vraiment très belle très attendrissante ça ne veut pas dire que ça finit bien on verra bien puis vous avez l'artbook les coffrets collector un fanbook bref de quoi dire dignement au revoir à damon slayer aiden 0 tombe 20 orimiya tombe 5 noragami ça si vous n'avez pas vu il faut le lire tombe 23 rent a girlfriend tombe 7 une sacrée mamie tombe 3 scum witch 1 enfin oh la la je vous en avais tellement parlé dans la dernière vidéo des sorties ça a été repoussé j'ai eu le coeur brisé mais j'en peux plus je l'attends donc ce qu'un witch c'est l'équivalent de coups de nom ou kai space brothers tombe 39 the emminence in shadow tombe 5 the rising of the shield heroes tombe 20 yona tombe 36 14 juillet diamond slave tombe 7 moi quand je me réincarne en slim tombe 19 déjà déjà et le petit monde machida tombe et pour finir le 15 juillet naruto édition okage tombe 3 et le tome 2 revient et la voix du tablier tombe 8 plus collector et maintenant par habitude je vais vous présenter quatre nouvelles séries manga qui volent le jour en france nous commençons avec un dernier soir à pékin de golozao que j'aime énormément chez glena donc en fait c'est l'histoire d'un jeune homme qui vient d'une ville industrielle du nord ouest de la chine aujourd'hui il vit dans la capitale chinoise lors d'une soirée à pékin à partir en balade avec sa petite amie ils vont aller de confidence en confidence nous allons retracer vraiment tous les souvenirs toutes les rencontres phares les moments clés de la vie de notre héros et en fait c'est vraiment une bd qui traite du passage à l'âge adulte tous ses souvenirs vont également un peu remettre en question leur couple c'est aussi sur l'amour c'est vraiment une tranche de vie amoureuse douce et belle c'est également de la jeunesse contemporaine chinoise c'est vraiment une bande dessinée sociétale tranche de vie mais en même temps on explore les sentiments jeune adulte délicatement déjà je suis beaucoup trop fan des dessins de golozao c'est vraiment à chaque fois magnifique c'est toujours des émotions très fortes mais qui l'atténue à travers un scénario doux et vraiment à chaque fois je trouve ça très bien fait donc voilà tout ce qui est golozao de toute façon je lirai et je pense vraiment qu'un dernier soir à békin peut être une magnifique bébé les promeneuses de l'apocalypse par seito sakae chez doki doki en fait l'histoire est très simple on suit deux jeunes filles qui visitent tout le japon les endroits les plus célèbres du japon donc voilà vous pouvez voir le nom Fuji le pont de la baie de Yokohama mais tout ça dans un monde effondré post apocalyptique sur leur moto tout terrain et juste et admire le japon donc c'est vraiment un manga d'amour pour le japon et aussi pour les amoureux de l'apocalypse ce qui est mon cas et puis bizarrement même si c'est un monde post apocalyptique en fait ce manga je sens que ça va être juste une grosse bouffée d'air frais une belle promenade avec deux personnages attachants du coup c'est clairement une visite touristique tout dans la bonne humeur je trouve ça intéressant d'avoir créé ce concept là et je suis pressé de le découvrir les épaules au bout des doigts de naka nakaoka chez akata bien évidemment en fait c'est l'histoire de minatobe qui souhaite faire plaisir à sa petite soeur pour son anniversaire elle chante et lui a envie de l'accompagner au piano peu qu'il a pas encore toutes les bases nécessaires du coup il va demander à nari à un autre garçon qui joue très bien du piano de lui enseigner cet art là donc bien évidemment il va y avoir une complicité qui va commencer à naître entre eux ils vont surtout avoir de grosses confidences sur le fait que nari qui joue extrêmement bien du piano suite à un traumatisme ne veut plus monter sur ses corps ce lien cet encouragement cette élévation entre eux qui va se faire je pense que ce manga va être fortement touchant et très beau parce que voilà c'est basé sur les rêves les espoirs les doutes l'apprentissage l'adolescence tout ça accompagné de la musique classique c'est une romance réaliste mais surtout psychologique je pense vraiment que les étoiles ou des doigts est un manga honnête sincère et profond qui va bientôt tous nous chambouler et pour finir nakano boogie yogi de kensogen chez noeve alors c'est un peu un manga foufou comédie tranche de vie mais c'est un seinen donc en fait c'est l'histoire de mireille qui est étudiante en école d'art qui a toujours vécu à nakano elle sait pas trop ce qu'elle veut pour plus tard l'avenir tout ça c'est flou elle s'invente un monde et une vie avec son meilleur ami qui est toyoda et puis vous rencontrez une forme de vie qui s'appelle omeme qui est un petit être un peu mystérieux pas du tout commun et du coup elle embarque pour une aventure hyper singulière dans tout nakano elle va encore découvrir des choses sur sa ville c'est vraiment un manga d'amour pour nakano je pense en plus que ça va être vraiment hilarant parce que c'est un manga extrêmement atypique qui mérite vraiment de voir le jour et de se faire connaître du coup voilà je suis vraiment impatient de le découvrir également voilà ce sera tout pour les sorties du mois de juillet donc c'est un peu short mais il y a quand même des grosses grosses sorties personnellement j'attends ce que mouche j'attends 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 putain vraiment j'en peux plus et puis même il y a toujours des belles sorties je veux dire tous les mois il y a tellement de mangas qui méritaient d'être lues je vous remercie de me suivre je vous invite à mettre un petit pouce sur cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne youtube la page indigo je vous invite également à vous abonner à ma page instagram la.page.indigo et je vous souhaite un très bel été vitaminé plein de bonne humeur et de voyages de curiosité de découverte et voilà plein de belles choses à vous et je vous dis à bientôt à fouet